Méfions-nous des belles résolutions. En cette veille de fin d'année si difficile, nous pouvons connaître la tentation de prendre de grandes résolutions. En espérant que par un effet de calendrier, en tournant simplement la page d'un effet mérite, tout pourrait changer dans notre existence, comme par miracle. On pourrait croire à cette illusion et adhérer aux injonctions qu'il faut désormais voir grand, qu'on peut tout bousculer, que tout est possible tout de suite. Ensuite, prenons garde à cela. Les grandes résolutions s'effritent vite, très vite. Des objectifs plus spécifiques, mieux calibrés, sont plus faciles à être intégrés dans notre routine quotidienne, dans notre vie, et ainsi perdurer et porter leurs fruits. Dans ce voyage vers le mieux, commençons par opter pour la bienveillance envers nous. Être bienveillant avec soi, c'est d'abord savoir accueillir ses propres émotions, et les utiliser comme des aides, sans les dénigrer. En les niant, on prend le risque de les faire flamber, alors que nous recherchons plutôt l'apaisement. S'accepter, c'est prendre soin de soi, ce que personne d'autre ne peut faire aussi bien que soi-même. C'est apprendre à s'apprécier et surtout à s'aimer. Les peurs, notamment celles du jugement d'autrui, sont des freins. Peut-on vaincre ces peurs ? On peut les utiliser comme un levier pour l'action. Au lieu de succomber à l'anxiété, cette énergie négative peut être muée en une motivation positive pour avancer. Le temps si précieux et éphémère devient un allié puissant pour profiter de chaque moment et être dans l'ici et maintenant. Acceptons-nous avec nos forces et nos faiblesses et essayons de nous améliorer. Sur des objectifs précis et sans pression, la motivation pour le mieux-être peut vaciller. La rigueur, telle une alliée, permet de persévérer à son rythme et sans violence. La deuxième résolution qu'on peut se fixer pour les douze mois à venir est d'être davantage bienveillant avec les autres, à commencer par nos proches. Les familles, surtout dysfonctionnelles, sont un véritable enjeu. En oubliant les contrariétés du quotidien, en écoutant attentivement et en reconnaissant les qualités de chacun, nous cultiverons un terreau fertile pour des liens plus forts et plus aimants. La bienveillance s'épanouit avec la patience. Face aux imperfections et aux différences de comportement, être patient et ne pas être dans la réaction immédiate crée un espace où l'entente et la compréhension respectives peuvent croître. Les gestes d'attention sont les graines du mieux vivre ensemble. Un sourire ou une écoute attentive change une journée. Les actions positives créent un environnement où chacun se sent entendu, reconnu et respecté. Pour ceux qui sont confrontés à la solitude, il est possible de fonder une famille, non pas celle imposée par les liens du sang ou par des alliances, mais sur la base de l'affection, de l'amitié, de la complicité. Cette famille choisie se nourrira elle aussi de bienveillance, d'empathie et de respect des différences. En étant résolus à être davantage bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes et de nos proches, nous inaugurons une année de relations plus enrichissantes et épanouissantes. À notre façon et à notre niveau, nous aurons concouru à rendre le monde un peu meilleur.